Musique Je suis né dans un cul-de-sac, au fond d'une impasse, un chemin de terre coincé entre les deux lignes de chemin de fer qui se croisent au bout du jardin. Jean-Pierros, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de ces lignes qui ouvrent Impasse Valmy. Je le confesse. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi parle, quel est le sujet d'Impasse Valmy ? Il y a de multiples sujets dont on va parler, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vous inviter. Ce livre m'a beaucoup touché. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être les personnages, François, Flora ? D'accord. Je vais essayer de le faire rapidement. Rapidement. C'est l'histoire, Impasse Valmy, l'histoire non autobiographique, je dois le préciser, d'un adolescent dans les années 60. 1962 pour être. 1962, donc sur fond de fin de guerre d'Algérie, c'est important. Cet adolescent qui s'appelle François, il habite dans une banlieue. Le nom n'est pas explicitement cité, mais c'est Argenteuil, je peux le dire, parce que si l'histoire n'est pas autobiographique, le cadre, lui, correspond à une expérience vécue. On est à Argenteuil, on est à 10 minutes de la guerre Saint-Lazare. Voilà, la ville des impressionnistes, mais qui a beaucoup changé, déjà en 1962. Et donc cet adolescent François, eh bien, il va vivre sa vie d'adolescent, c'est-à-dire découvrir l'amour et la politique. Alors, l'amour, il va le faire à travers la connaissance d'une jeune fille qui habite la même impasse que lui. Les gens du fond, vous employez cette formule qui est superbe. Les gens du fond de l'impasse. Les gens du fond, elle s'appelle Flora, elle est fille d'immigré italienne. L'histoire se passe au moment de la première vague d'immigration, on va dire, d'après-guerre. Elle a commencé d'ailleurs avant-guerre, c'est l'immigration italienne, polonaise, portugaise. Et viendra ensuite la deuxième vague qui sera l'immigration maghrébine à partir des années 60, 70, dans cette banlieue qui est maintenant dominante. Et donc, il va découvrir l'amour à travers Flora et c'est là que le drame va se nouer. Ça se passe à une époque où l'avortement n'est pas possible. Il est interdit et malheureusement, ils vont faire un enfant, François et Flora. Et comme ils ont 16 ans tous les deux et qui sont dans la capacité d'assumer cet enfant, eh bien, ils vont chercher quelqu'un qui puisse faire avorter Flora. Et je ne vous raconte pas la suite. J'ai découvert le drame de l'avortement clandestin dans la France des années 70. C'est quelque chose qui m'a stupéfait. J'ai appris, par exemple, notamment à travers le livre d'une chercheuse au CNRS qui s'appelle Xavier Gauthier, qu'à cette époque, dans ces années-là, il y avait en France autant d'avortements clandestins que de naissances. C'est-à-dire, les estimations tournent autour de 800 000. 800 000 avortements clandestins en France par an. Et comme ces avortements étaient clandestins, ils étaient pratiqués dans des conditions invraisemblables et d'ailleurs souvent extrêmement douloureuses. Et il y avait chaque année plusieurs milliers de femmes qui mourraient de la manière dont ces avortements clandestins étaient pratiqués. Et voilà, j'ai voulu, à travers ce roman, aussi parler de cela. Et il m'a semblé, j'ai trouvé peu de cas, pardon de prolonger sur ce thème, mais qui m'a beaucoup impressionné, j'ai trouvé peu de littérature masculine sur ce thème. Il y a des femmes, il y a Annie Ernaud, par exemple, a fait un livre très émouvant sur ce qu'elle a vécu, évidemment, en tant que femme. Mais l'avortement, ça ne concerne pas seulement les femmes. J'ai voulu une écriture d'homme, un regard d'homme, sur ce drame, car c'en est un. C'est tout à fait passionnant, enfin un livre tout à fait passionnant, où il y a de multiples thèmes. L'adolescence, donc la construction aussi de l'adolescent, l'immigration, la banlieue et la politique. La politique, mon héros, il va naître à la politique, il est élève dans un lycée, à travers l'actualité qui est celle de la fin de la guerre d'Algérie et des violences qu'elle entraîne avec l'OAS et les attentats OAS et Félène, y compris dans les rues de Paris. Et il va faire ses premiers pas dans les manifestations et il sera à Charonne avec Flora. Ils vont être pris dans le flot de ceux qui se dirigent vers ce métro, Charonne, où se passeront des choses très graves et avec des morts. Alors, bien évidemment, on ne peut pas faire tout à fait abstraction de l'auteur que vous êtes. Derrière l'ouvrage, vous êtes conseiller d'État à la retraite depuis deux ans. Vous êtes ancien président de la Société Française de Production, ancien président, directeur général du Centre National de la Cinématographie. Vous avez été directeur général adjoint aux Affaires Internationales d'Air France. Vous avez conseillé le président Senghor, il me semble. Vous avez été professeur au Brésil. Et son successeur à Boudiouf. Pourquoi la littérature, avoir décidé d'emprunter ce chemin de la littérature ? Il y a plus qu'une question personnelle derrière. Il y a une véritable envie, il y a quelque chose. Oui, c'est sûr. C'est une envie ancienne d'écrire, d'abord nourrie dans la lecture. J'ai beaucoup lu quand j'étais enfant, puis adolescent. Et j'aime les mots, j'aime les mots, j'aime jouer avec les mots, j'aime les ciselés. Vous les faites jouer sur des thèmes difficiles. Oui, oui, ça n'empêche pas, on peut jouer à des jeux dangereux aussi. Et puis, c'est cette espèce de dialectique entre la réalité et la fiction, entre le réel et l'imaginaire. Et je vais vous dire, j'ai beaucoup écrit, pas mal écrit dans une langue technique pendant ma vie professionnelle, notamment comme juge. Au Conseil d'État, dans le métier de juge, on vous apprend, il faut en une phrase tout dire. Donc, ça devient une phrase très compliquée avec des subordonnés. Et c'est un langage très technique, très dense. Et j'avais envie de m'échapper de ce corset littéraire, si je peux m'exprimer ainsi, pour retrouver de la liberté dans l'écriture. Et ça, c'est le roman, évidemment. Et maintenant, j'ai envie de roman, j'ai envie de romanesque aussi. J'ai envie de m'échapper du corset de la littérature technique. Oui, au fond, l'impasse Valmy, dans le titre même, l'impasse. Il y a bien cette idée de libération et cette idée de liberté. Absolument, l'idée d'évasion. Quel regard vous portez aujourd'hui ? Vous êtes médiateur de la région Île-de-France. Quel regard aujourd'hui vous portez sur les possibilités d'évasion qui sont offertes à la jeunesse ? Est-ce que le contexte, on sait que le contexte politique est compliqué. La question de l'immigration est une question compliquée. Que des dynamiques de repli sur soi, aujourd'hui, certains font l'éloge de l'anormalité. Je pense à Mathieu Pigasse, par exemple, qui vient de sortir un ouvrage. Quel regard portez-vous sur la France de 2014 ? Ou quel regard porterait François sur la France de 2014 ? Moi, je pense que François serait passionné par le monde dans lequel il vivrait. C'est un monde qui bouge à toute allure. Et quand on est jeune, la vitesse, ça ne fait pas peur. Ça fait plutôt envie. Bien sûr. Et donc, je pense qu'en tout cas, moi qui suis plus jeune, je trouve ce monde passionnant. Nous sommes en train d'évoluer beaucoup plus qu'on ne le croit, d'ailleurs. Je pense que si on regarde la société française depuis quelques années, et quand on la regardera dans quelques années, on s'apercevra que pendant cette période, elle a beaucoup évolué. Le numérique, même en tant qu'auteur, vous voyez, l'ordinateur. Je sais qu'il y a des écrivains qui continuent à écrire à la plume. Moi, je trouve, moi qui aime les mots et jouer avec les mots, la bureautique, c'est formidable. Ça me permet de recommencer dix fois, vingt fois à écrire une phrase sans être obligé de tout recopier mon texte, de tout raturer. Donc, c'est formidable. La technique au service de l'imagination, c'est ça aussi le numérique. Et pour ça, c'est formidable. On peut s'évader avec le numérique de toutes sortes de façons. Et ça, c'est formidable. Et vous avez le sentiment que l'écriture, l'acte d'écriture peut être aussi un moyen de sortir de la clandestinité, des actes clandestins. En préparant cette interview, nous avons évoqué la question des banlieues, des jeunes de banlieue, qui retrouvent aussi parfois dans l'écriture, eux-mêmes, on parlait du hip-hop, par exemple. Oui, absolument. La possibilité de s'exprimer et de reconquérir une identité, voire une existence sociale. Absolument. On peut soit chercher à devenir un autre que celui qu'on est ou qu'on paraît, soit au contraire essayer de s'exprimer, exprimer ce qu'on a au plus profond de soi-même et devenir à travers le hip-hop, c'est-à-dire une autre forme d'écriture, en tout cas une autre forme d'expression, devenir encore plus soi-même. Absolument. Écoutez, Jean-Pierre Rose, l'impasse Valmy, publié chez mon petit éditeur, vous travaillez sur la suite. Absolument. Vous pouvez peut-être nous en dire quelques mots ? Ou alors vous souhaitez le conserver, nous conserver la surprise ? Écoutez, ça sera 20 ans plus tard. Le héros s'appellera toujours François, mais il sera devenu médecin dans l'intervalle, dans un autre pays, outre-Atlantique, mais il reviendra dans son impasse Valmy. C'est là qu'il va ouvrir son cabinet de médecins, de médecine générale. Et dans un cabinet de médecine générale, vous savez, on en entend des choses, on en voit des choses, et surtout dans cet impasse. Quelle belle image de pouvoir sortir de l'impasse, mais aussi de faire le choix d'y revenir. Absolument. Jean-Pierre Ross, merci d'avoir accepté cette invitation. Impasse Valmy, mon petit éditeur. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada